L'histoire du Québec, une province dont la devise est, je m'en rappelle plus. Vous pourrez maintenant découvrir avec bonheur pourquoi nos rues ont pour nom ceux de nos héros, Delorimier, Frontenac et Cutsac. Sœur Jeannemont, cet homme défrichait sa terre lorsque les Iroquois lui ont défriché la tête avec un tomayoc. Ils ont ensuite abusé de lui et le voici maintenant atteint d'une infection du côlon. Dans le sens de... Oui. Mon Dieu, je vous implore de m'aider à apaiser la proche douleur de cet homme. Nous n'avons plus d'éther pour l'anesthésier. Seigneur, indiquez-moi la voie pour faire cesser ces crises intolérables. Ainsi, monsieur Delor, désormais, vous voulez aller attaquer les Iroquois à l'onceau. C'est cela, monsieur le gouverneur. Et qu'est-ce qui motive votre entreprise? Leur voler leur fourrure? Oh! Vous m'attristez, monsieur le gouverneur. Loin de moi, ces considérations mesquines. Je veux sauver la Nouvelle-France. Bravo! Mais, comme vous le savez, monsieur le gouverneur, après avoir tué tous ces sauvages, allons-nous laisser pourrir sur de place toutes ces bonnes fourrures et peloteries? Hum! Ça serait du gaspillage! 15%! 25%! 25%! Fifty-fifty! Marché conclu! 15 points! 30 points! Oh! Tu perds des plumes, mon jeune ami! Hé, Delor! Qu'est-ce qu'il y a, 30 sous? Nous devons absolument repousser les attaques de ces sauvages. Qui affrontons-nous aujourd'hui? Aujourd'hui, aujourd'hui, nous affrontons les Iroquois de Montréal. Oh! Mais demain, nous recevons la visite des Blancroches de Chicago. OK! La saisis-tu? OK! Non. Autant terminer tout de suite. Je vais leur balancer ce baril de poudre. Hé, Delor! Pise l'âme sans rebondir sur eux autres. Bonne idée, 30 sous! Oh! Oh-oh! Mes respects, mademoiselle! Si vous acceptez de venir rester avec moi, je vais vous donner l'affection, le gîte et la nourriture. Eh bien, moi, mon beau, je vais te donner la syphilis. Ça me paraît honnête. Marchez contre les! Intendant de talons! Intendant de talons! Ouille! Mon talon! Calmez-vous, chevalier du Slomo! L'intendant talon est sourd. Contonge! C'est donc un mal-intendant! Dans le sens de mal-intendant! Oui, oui, j'avais compris, oui. Je voulais seulement vous serrer la pince, monseigneur! Oh! 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 Oh, Lala! Adélar du Tremblay! Acceptez-vous pour épouse Jeanne la Vérolée, femme de mœurs libres, venue se repentir de ses péchés en terre de Nouvelle-France? Oh oui... Elle le veut! Ben ça fera cinquante piastres. « Vous voilà, époux. Allez et reproduisez-vous. » « C'est ça, ma belle-papa. On va aller fonder une notion avec ta beauté et mon intelligence. J'ai hâte de voir ça. » Fin de la deuxième leçon